bonjour à tous nous sommes en direct pour ce nouveau webinaire donc bienvenue pour un webinaire sur la thématique de la transition écologique organisée par la chambre de métier de l'artisanat auvergne ronalp webinaire que nous organisons dans le cadre de notre plan d'action sur l'environnement soutenu par l'ademe partenaires depuis plus de 20 ans je vais vous présenter la présentation donc moi je m'appelle claire claire pinchon je suis conseillère environnement de proximité et je suis ravie de vous accueillir virtuellement pour vous présenter durant la prochaine heure le sujet du photovoltaïque l'énergie solaire au service de l'artisanat cette présentation sera réalisée surtout en grande partie par leur ligne bonnet expert environnement au sein de notre structure de la chambre de métier de l'artisanat auvergne renalp bonjour l'objectif de ce webinaire est de vous apporter des informations sur ce sujet afin que vous puissiez comprendre comment fonctionne le photovoltaïque et prendre des décisions sur une installation nous verrons donc ce qu'est une installation photovoltaïque les conditions de la toiture qui peuvent influencer la production des panneaux nous parlerons de montage financier économique nous verrons les différentes étapes d'un projet un exemple de cas et l'accompagnement dont vous pourrez bénéficier durant la présentation vous pourrez noter vos questions dans l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran j'essaierai d'y répondre vous ferez le messager pour leur ligne vous verrez c'est vraiment en bas à droite il ya un petit point d'interrogation c'est marqué question en tout et ici vous pourrez noter toutes les remarques avant de commencer je souhaiterais vous poser déjà une première question savez vous un projet d'installation de panneaux photovoltaïques dans l'année dans les trois ans est ce que c'est à plus long terme où vous ne savez pas du tout et vous allez vous renseigner et là normalement vous pouvez cliquer et mettre votre votre vote alors il y en a plusieurs qui répondent on a 35 votes donc si je si je résume vous êtes 56 % à plus mais 57 % à être ici pour vous renseigner parce que vous savez pas encore le ce que vous allez réaliser encore quel délai du coup ça fait une information aussi pour leur ligne pour sa présentation il y en a 22% ça sera dans l'année donc c'est assez assez rapide et 19% c'est dans les trois ans voilà je vais vous poser encore une autre une autre question c'est pourquoi êtes vous intéressé par le photovoltaïque pour vous c'est déjà bénéfique pour l'environnement est ce que c'est pour limiter vos factures d'énergie pour investir dans un projet à long terme vous ne savez pas et bien vous cherchez justement des arguments pour prendre le photovoltaïque photovoltaïque ou autre je vais vous laisser tous répondre alors là il ya moins de il ya moins de gros écarts en fait en gros vous êtes 38% à vous intéresser par les panneaux photovoltaïque pour vraiment limiter vos factures d'énergie 28% c'est effectivement bénéfique pour l'environnement 13% pour investir dans un projet à long terme 11% c'est pour autres et 9% vous cherchez justement des arguments d'accord donc c'est vrai alors les deux plus grosses du coup c'est vraiment limiter vos factures d'énergie où là vous êtes 39% et 28% pour bénéfique pour l'environnement ok je vous promets il n'y a pas d'où il n'y aura pas des questions tout le tout le long du webinaire mais une question quand même est ce que vous êtes propriétaire de votre local ou pas parce que ça c'est effectivement aussi quelque chose qui va influencer léa les projets j'attends encore une ou deux secondes alors une vous êtes vous êtes déjà 63% 63% des personnes qui sont sur le webinaire être propriétaire de votre local 62% et 38 non d'accord donc il ya quand même une grande partie grande participation donc 62% vous êtes propriétaire de votre local ok bon ça nous permet déjà d'avoir un peu de quelques informations sur ce que vous recherchez et est ce qu'on va pouvoir justement amener comme comme réponse voilà je te passe la main l'orline ouais merci et claire alors d'abord je vais vous présenter les trois principaux éléments d'une installation photovoltaïque à savoir les modules photovoltaïques qui sont composés de matériaux semi-conducteurs et ce sont photosensibles et ce sont ces matériaux qui permettent de transformer l'énergie solaire en électricité l'électricité produite par les panneaux sont de type donc sont un courant continu en nous dans nos bâtiments on utilise un courant alternatif d'où la nécessité d'installer en onduleur un onduleur qui permet de convertir le courant continu en courant alternatif puis il ya le compteur communiquant qui permet d'injecter sur le réseau d'autoconsommer la production d'électricité mais aussi de prendre sur le réseau l'énergie dont on a besoin et de comptabiliser tous ces échanges pour information il faut bien évidemment une certaine quantité d'énergie pour produire les panneaux photovoltaïques néanmoins un système produit en france remboursera sa dette énergétique en trois ans environ alors que sa durée de vie est de 25 ans de plus il faut savoir qu'un module photovoltaïque est recyclable à plus de 90% et en france c'est l'éco-organisme soren qui est agréé par les pouvoirs publics afin de collecter et de traiter les panneaux qui sont usagés alors la première question à se poser c'est est ce que ma toiture est adapté pour du photovoltaïque il existe effectivement des conditions pour une production optimum à savoir l'orientation plein sud et celle qui permet à une meilleure production toutefois les orientations est ouest sont acceptables concernant l'inclinaison c'est l'inclinaison c'est une pente à 30 degrés qui permet la meilleure production avec une acceptabilité entre 0 et 45 degrés donc en résumé une toiture orientée plein sud avec une pente à 30 degrés permet une production optimum cette production sera plus ou moins dégradée en fonction de la variation de ces paramètres attention il ne faut pas d'ombre sur les panneaux photovoltaïques sous peine de dégrader leur production il ya quelques points de vigilance comme l'impossibilité d'installer des panneaux photovoltaïques sur une toiture amiantée celle ci devra être entièrement rénové en amont il faut savoir aussi que les panneaux rajoutent un poids supplémentaire sur la toiture de l'ordre de 15 à 20 kg par mètre carré il faudra donc s'assurer auprès d'un professionnel que la charpente existante pourra supporter le poids supplémentaire des panneaux attention aux toitures terrasse et à leur complexité d'étanchéité il est important de choisir un bon installateur afin de s'assurer de la faisabilité du projet et de la bonne mise en oeuvre de l'étanchéité pour cela vérifier ses qualifications et ses références et n'hésitez pas à vous rapprocher du s10 local afin de connaître leurs recommandations et leur modalité d'intervention en cas d'incendie alors il existe trois principaux modèles économiques soit la vente totale dans ce cas vous allez injecter la totalité de la production au réseau vous allez vendre cette production et concernant vos besoins vous allez continuer à soutirer donc à acheter l'électricité au réseau ensuite il ya l'autoconsommation avec la revente du surplus dans ce cas là lorsque vos consommations seront simultanées avec la production solaire vous allez directement autoconsommer cette production dans le cas où la production est supérieure à votre consommation vous allez autoconsommer la quantité d'électricité dont vous avez besoin et le surplus de production solaire sera injecté au réseau vous allez la vendre dans le cas contraire où la production solaire est inférieure à vos besoins vous allez autoconsommer la production solaire et vous allez soutirer au réseau c'est à dire vous allez acheter l'énergie dont vous avez besoin qui vous manque puis il y à l'autoconsommation totale vous allez autoconsommer la totalité de votre production et vous vous engagez à ne rien injecter au réseau alors pourquoi autoconsommer et bien les tarifs d'électricité ont une fâcheuse tendance à augmenter avec une moyenne de 2 à 6 % par an autoconsommer une partie de sa de sa production solaire permet de stabiliser une partie de sa facture attention il faut être conscient que la quantité d'électricité au con autoconsommer n'est pas la même tous les mois ni même tous les jours effectivement l'énergie autoconsommée est celle où la production et la consommation sont en simultané en simultané et la production fluctue en fonction des de l'ensoleillement il y a aussi des profils de consommation qui sont plus adaptés à l'autoconsommation les profils type tertiaire où la grande majorité des consommations du site sont la journée soit quand il y a de l'ensoleillement il est aussi possible d'optimiser son taux d'autoconsommation en changeant ses habitudes c'est à dire par exemple en rechargeant les équipements électriques la journée comme lancer le chauffe eau électrique la journée alors qu'actuellement on a plus tendance à le lancer sur les heures creuses la nuit ou lancer les machines à laver etc les recharger des équipements électriques et voilà à savoir que pour en france pour les installations photovoltaïques éligibles donc on parle des panneaux solaires qui sont installés sur bâtiments sur hongar ou sur ombrière et par un installateur agréé donc là on peut souscrire un contrat d'achat de l'énergie produite et injecté au réseau en france c'est EDFOA qui est l'obligé désigné par l'état ces tarifs sont fonction de la puissance installée il existe plusieurs paliers du modèle économique choisi en effet les tarifs d'achat ne sont pas les mêmes qu'on soit en vente totale ou en auto consommation avec la revente du surplus et ce tarif d'achat est consommé d'une rémunération du kilowattheure injecté au réseau et dans le cas de l'auto consommation avec la revente du surplus d'une prime l'investissement qui est fonction de la puissance installée attention cette prime elle est versée lors des cinq premières années d'exploitation de l'installation il faut savoir que les grilles tarifaires ces tarifs changent tous les trimestres que le prix du contrat d'achat est fixée à la date de demande complète de raccordement réseau frais fait auprès des nidis et que la durée du contrat est de 20 ans à claire je te redonne la main si j'en ai pas micro ça va être compliqué du coup je voulais vous poser effectivement une question je vais la lancer est ce que vous envisagez un projet de photo de solaire de solaire photovoltaïque pour revendre la totalité l'exercice de l'électricité produite pour autoconsommer une partie où vous ne savez pas et vous justement vous avez besoin d'être accompagné pour creuser la question alors j'attends encore un petit peu alors une grande partie une grande partie c'est vraiment pour autoconsommer une partie de l'électricité produite on est à 62% 20 même 60% et pour autoconsommer 29% c'est pour l'instant vous ne savez pas justement vous avez besoin d'être accompagné pour creuser la question et 12% c'est pour revendre la totalité de l'électricité produite ok merci claire alors moi je vais continuer sur de vous parler un peu de décharger exploitation maintenance d'une installation la bonne exploitation maintenance d'une installation a pour principal objectif de maintenir une bonne production de l'électricité d'assurer la sécurité de l'installation et de maintenir un bon ratio économique du projet pour cela il est important de suivre sa production de suivre le contrat d'achat et la comptabilité du projet et d'effectuer une routine de maintenance préventive à savoir donc on distingue les petites installations qui sont inférieures d'une puissance installée inférieure à 36 kilowatts crête une inspection visuelle alors je parle bien d'une inspection visuelle si on n'est pas un professionnel on ne touche à rien donc on fait une inspection visuelle des éléments visibles et des contrôles approfondis par un professionnel en moyenne tous les cinq ans ensuite pour les grandes installations supérieures ou égales à 36 kilowatts crête des inspections et des contrôles plus réguliers en moyenne tous les ans et vous avez la possibilité de faire rappel un exploitant qui se chargera de l'ensemble des suivis et maintenance dans les charges vous retrouverez aussi alors un coût additionnel lié à l'utilisation du réseau d'électricité effectivement vous allez injecter de l'énergie sur le réseau ensuite un coût lié forcément à votre assurance dont notamment une responsabilité civile obligatoire puisque votre installation elle est connectée au réseau et peut transporter en dehors de chez vous un risque d'accident lié à votre activité de production d'électricité puis vous pouvez avoir des options des options d'assurance liées aux dommages etc donc je vous invite fortement à contacter votre assurance afin de connaître toutes les modalités et les coûts lorline est ce que je peux te poser une question mais je suis désolé c'était un petit peu d'avant est ce que on a une question c'est en quoi l'autoconsommation totale est utile si l'on peut autoconsommer et revendre le surplus alors c'est vrai que l'autoconsommation totale on le fera en artisanat dans très peu de cas il peut arriver que par exemple en autoconsommation totale ça va être un site qui a une très très forte consommation et une très petite toiture alors ça arrive il n'y a pas beaucoup de cas on est d'accord et du coup la production solaire comblera toujours le un talon un talon c'est le minimum qu'on consomme sur une journée et là du coup la totalité de la production sera injecté au réseau après il n'y a pas si vous pouvez installer plus financièrement parlant c'est un équilibre à trouver entre la surface de votre toiture et votre consommation je sais pas si j'ai bien répondu à la question mais merci de façon on verra plus dans le cas je pense concret où on verra un peu plus comment ça peut fonctionner peut-être merci lorline de rien et ben de toute façon je crois que c'est à toi claire ben oui en plus à moi alors du coup moi je vais vous parler de fiscalité en fait quand vous allez faire installer vos panneaux photovoltaïques vous allez revendre l'électricité et puisque vous faites de la revente d'électricité c'est du chiffre d'affaires donc la direction de la législation fiscale le considère comme une activité commerciale d'accord donc vous êtes qualifié de commerçant pour la production d'électricité on va juste faire un petit point sur les l'installation parce que si votre installation est inférieure à trois kilowatts crête on va considérer que c'est une nature privée donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de déclaration aux impôts par contre si votre installation est supérieure à trois kilowatts crête là il va falloir déclarer tout ça aux impôts parce que c'est considéré comme une activité professionnelle puisque c'est une activité professionnelle la question va être de ceux de la question va être de est ce qu'il va falloir créer une société commerciale dédiée à ce chiffre d'affaires à cette activité de production d'énergie ou pas il ya une première question à se poser c'est quelle est la puissance de l'installation en fait si vous avez une installation qui est supérieure à 100 kilowatts crête supérieure là vous allez avoir le l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau donc l'IFR qui va être qui va être qui va être qui va être donc au dessus de 100 kilowatts crête là il faut vraiment étudier la question de oui est ce qu'il faut créer une une entreprise dédiée ou pas je pense que là vraiment il ya la question à se poser en dessous de 100 kilowatts crête il ya moins de questions parce que le chiffre d'affaires la rentabilité de la société sera peut-être pas assez importante pour vraiment créer une société à part de celle que vous avez déjà d'accord donc il ya ce palier des 100 kilowatts crête en dans tous les cas il va falloir qu'on se pose la question de ce qu'on crée une société vraiment dédiée au sas photovoltaïque ou sinon vous aussi vous allez ajouter cette activité en plus de votre activité que vous avez aujourd'hui parce que là aujourd'hui tous ceux qui sont au webinaire ont déjà une une entreprise ou une société donc est ce que vous rajoutez cette activité à celle que vous avez aujourd'hui ou si vous rajoute vous vous créez une autre société qui est complètement différente de celle que vous avez d'aujourd'hui si on crée une société dédiée au photovoltaïque ou là il n'y aura que le chiffre d'affaires du photovoltaïque il ya forcément des points positifs et des points négatifs la première point le premier point c'est il faut faire attention ça parce que quand vous enfin quand vous allez faire une une création en plus autre que celle que vous avez déjà une qui est vraiment dédiée au photovoltaïque là ça va vous permettre de vraiment dissocier des activités professionnelles une société avec votre chiffre d'affaires panneau photovoltaïque et une autre société qui sera pour votre activité que vous avez aujourd'hui il faut se poser la question parce que si vous avez une société vous êtes plusieurs actionnaires si vous rajoutez cette activité de photovoltaïque dans l'activité que vous avez aujourd'hui de fait ça va faire augmenter vos parts sociales donc si une votre associé souhaite souhaite s'en aller vous allez forcément augmenter le les le coup des départs social le deuxième point de créer une société dédiée au photovoltaïque ça vous permettrait de faciliter l'entrée et les sorties d'associés là pour le coup je pense plutôt aux enfants parce que quand on parle de photovoltaïque souvent on plus que c'est une activité qui est sur le long terme on peut intégrer les enfants au projet et puisque vous faites un vous intégrer les enfants au projet ça vaut peut-être le coup de créer une société qui est vraiment dédiée au photovoltaïque et là à l'intérieur il ya les enfants qui peuvent entrer qui peuvent en sortir attention à l'importance du choix juridique pourquoi parce que vous allez avoir des cotisations sociales quand vous allez toucher les dividendes de la société parce que sur le point de photovoltaïque vous n'allez pas toucher tous les mois quelque chose ça sera une fois dans l'année donc vous allez sortir des dividendes pour tous que ça soit une sarl ou une ss vous le vous avez la csg crds qui est à 17,2% d'accord vous allez payer la csg crds à 17,2% de vos cotisations sociales par contre il peut y avoir des cotisations sociales en plus mais là ça va dépendre de votre choix si c'est une sarl ou une ss si vous prenez la ss c'est 17,2% et vous n'avez pas les cotisations sociales si par contre vous prenez la sarl ça dépendra de départ social que vous vous détenez dans la sarl si vous avez une gérance majoritaire donc ça veut dire que vous avez plus de 50% de parts sociales vous allez avoir les 17,2% de la csg crds plus et 10% de cotisations sociales si vous avez une gérance minoritaire ou égalitaire ça veut dire que vous détenez soit 50% soit moins de 50% là vous n'aurez que les 17,2% de csg crds attention pour les personnes qui sont mariées on va pas regarder les parts de monsieur et les parts de madame indépendamment on va regarder le foyer fiscal donc ça veut dire que on va rajouter les parts de madame et de monsieur pour savoir si ça fait plus ou moins de 50% pareil pour les enfants qui sont mineurs on va regarder le foyer fiscal donc du coup on va rajouter les parts de tout le monde c'est pour savoir si sont plus ou moins à 50% la deuxième possibilité c'est de ne pas créer une société vraiment dédiée aux photovoltaïques mais de rajouter l'activité de panneaux photovoltaïques à l'activité que vous avez aujourd'hui donc en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez rajouter un objet social de producteur d'électricité donc vous pourrez être boulanger pâtissier et producteur d'électricité attention quand c'est ce cas là pourquoi parce que si votre chiffre d'affaires en panneaux photovoltaïques est supérieur à votre chiffre d'affaires que vous avez aujourd'hui de menuisier de boulanger de si vous avez des salariés vous allez vous allez changer de code ape ça veut dire quoi si vous avez des salariés quand vous avez des salariés les salariés dépendent d'une convention collective le boulanger par exemple vous dépendez de la convention collective de la boulangerie par contre si votre chiffre d'affaires d'électricité de panneaux photovoltaïques est supérieur à 50% de votre chiffre d'affaires vous allez basculer en convention collective sur l'énergie et là si malheureusement si vous avez des salariés ça peut changer pas mal de choses donc faites attention à ça attention aussi aux sociétés qui bénéficient déjà d'un dispositif d'exonération et là j'ai pris l'exemple de la zrr la zone de revitalisation rurale alors là c'est bas dans tous les départements et ça dépend en plus dans chaque département vous avez des zones qui sont en zrr ou pas la zrr c'est quoi la zone de revitalisation rurale c'est une exonération d'impôts sur huit ans dégressif donc cinq ans d'exonération totale et six sept huitième année là c'est dégressif si vous modifiez votre société si vous ajoutez une activité cette exonération d'impôts ce dispositif va être stoppé vous aurez plus là vous pourrez plus la voir il va être stoppé donc quand vous êtes vous avez cette exonération il faudrait peut-être vérifier de voir si c'est pas plus intéressant de créer une société dédiée aux photovoltaïques parce que là vous créez une société et là vous avez l'exonération de la zrr et vous gardez la la le bénéfice de l'exonération de votre entreprise que vous avez aujourd'hui quand vous allez adjoindre l'activité vous allez adjoindre l'activité il va falloir peut-être créer une un établissement secondaire d'accord pourquoi parce que la enedis quand ils vont faire le branchement si c'est pas la même adresse ils vont vous demander la création d'un établissement secondaire pour avoir l'adresse exacte du point de branchement voilà est ce que l'ordine ça il y avait une question pas parce que ça m'a mis une question en plein alors j'en ai quelques-unes j'ai un projet d'ouverture d'une boulangerie dans dans un bâtiment nox rien alors ça c'est pour le four donc ça c'est toi qui a commencé oui pardon excuse moi le mode de fonctionnalisation ça c'est bon si on est marié sur le régime de séparation de biens foyers fiscales n'est pas les mêmes alors ça alors allez vraiment voir pour tous de toute façon sur ma ma mes deux slides ce que je souhaite surtout que vous reteniez c'est que c'est c'est pas une une un choix très facile à faire et il n'y a pas un bon choix en fait il faut que vous alliez voir votre comptable que vous lui en parliez et lui il pourra voir avec les chiffres que vous avez de votre activité quel est le plus intéressant pour vous et voyez à long terme surtout pensez aux enfants si vous voulez faire intervenir les enfants dans votre dans cette activité essayez de voir pas forcément à court terme mais à long terme comme ça au moins vous verrez exactement ce qui est ce qui est intéressant pour pour la question je suis il faudrait que je le creuse un peu plus mais même si vous êtes mariés sur régime de séparation je sais pas si regarde pas si vous êtes mariés ou pas mais ça je préfère pas trop me m'avancer et je préférerais que vous alliez voir votre expert comptable qui lui sera plus à même de vous répondre et en plus vous verrez plus vraiment le le long terme s'il ya les enfants s'il ya pas les enfants et qu'elle est plus avantageux par rapport à l'activité que vous avez aujourd'hui et par rapport à l'activité que vous aurez demain avec les panneaux photovoltaïques je te relaisse la main ça marche merci claire merci donc pour reprendre il faut être conscient que la mise en place d'un projet photovoltaïque peut prendre du temps donc la première étape c'est de commencer par un lancement de projet à savoir la réalisation d'une étude d'opportunités le choix d'un installateur et la recherche d'un financement une fois l'installateur trouvé les principales étapes sont l'obtention des autorisations d'urbanisme et la demande de raccordement au réseau auprès du gestionnaire de réseaux dans les 95% cn10 pour ces deux étapes je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner par votre installateur ensuite arrive la période de travaux avec notamment la signature du contrat d'achat de l'énergie produite et injecté au réseau puis la phase d'exploitation concernant les autorisations d'urbaniste donc vous devez d'urbanisme pardon vous devez déposer une déclaration préalable pour les bâtiments existants et dans le cas des bâtiments neufs les panneaux photovoltaïques doivent faire partie du permis de construire attention dans les deux cas suivants pour les établissements recevant du public la demande d'urbanisme doit être accompagnée d'une demande d'autorisation de travaux comprenant un volet sécurité et pour les bâtiments situés aux abords d'un bâtiment protégé il faudra l'avis des architectes des bâtiments de france et dans ces deux cas les délais sont un peu augmentés alors voici quelques points de vigilance alors lors du choix de votre installateur n'hésitez pas à mettre en concurrence deux ou trois entreprises et veillez à ce que ces entreprises et bien une des qualifications adéquates soit une de celles qui vous sont présentées ici à savoir que vous pouvez consulter les annuaires de ces qualifications afin de connaître les entreprises référencées de plus les équipements doivent respecter les normes nf l'installateur devra vous remettre une attestation sur l'honneur de fin de travaux et il faudra obtenir un visite du consulet de l'installation électrique l'installateur doit avoir une assurance décennale vous devez avoir les garanties produits des équipements et encore une fois consulter votre assurance pour connaître leurs modalités et leurs tarifs qui souvent sont fonction de de l'activité de votre bâtiment alors pour illustration de tout ce qu'on vient de dire voici un exemple de cas donc attention j'attire votre attention votre attention sur le fait qu'il s'agit bien d'un exemple chaque cas est différent on est il ya une différence d'emplacement d'orientation d'inclinaison de toiture de surface de toiture une différence de consommation une différence de profil de consommation etc d'où l'intérêt de faire une étude d'opportunités donc pour illustration dans notre exemple on a appris un bâtiment qui se situe au pied en velée avec une toiture orientée au sud ouest ayant une pente de 15 degrés la production de l'installation sera de 1133 kilowatts heure par kilowatts crête installé la consommation annuelle du site est de 60 kilowatts heure de 60 mille kilowatts heure par an qui sont facturés à environ 15 centimes d'euros le kilowatts heure soit une facture annuelle de 9000 euros hors tva la puissance souscrite du site est de 42 kilowatts ampères et on a pris une hypothèse d'inflation du coût de l'énergie de 4% par an donc voici un récapitulatif de différents scénarios envisageables soit 4 c'est pour un comparatif quatre scénarios en vente totale avec une puissance de 3 à 36 ans et 200 kilowatts crête et quatre scénarios en autoconsommation et revente de surplus toujours avec une puissance de pardon pas 3 à 9 36 ans et 200 kilowatts crête donc dans ce tableau vous retrouvez les informations suivantes la production solaire la part de la consommation autoconsommée une estimation de l'investissement coût de raccordement compris la prime d'investissement dans le cas de l'autoconsommation les charges annuelles charges d'exploitation l'acheminement sur le réseau d'électricité une estimation de l'assurance les gains économiques c'est à dire l'énergie injectée au réseau est vendu plus l'énergie économisée sur la facture via l'autoconsommation et la rentabilité financière après impôts pour ce projet on peut constater que pour une même puissance installée la différence d'investissement est principalement dû aux tarifs de raccordement réseau qui en général est plus important en vente totale qu'en autoconsommation avec la vente du surplus de même la différence de coût au niveau des charges est principalement dû à la haute tarif d'utilisation du réseau d'électricité le turc qui en général est plus important aussi pour la vente totale que pour l'autoconsommation avec la revente du surplus on peut voir que les scénarii en autoconsommation sont plus intéressants en termes de rentabilité que la revente totale ça s'explique en part en partie du fait que la quantité d'énergie vendue est plus faible vu qu'on en autoconsomme une partie donc on est imposé sur une plus faible partie alors sur un petit graphe de comparaison donc ici chaque couleur présente une puissance installée les courbes en pointillés présente les scénarios en autoconsommation et les courbes continues présente les scénarios en vente totale donc pour cet exemple on peut voir que les scénarii en autoconsommation avec la revente du surplus en général un temps de retour plus court que de la vente totale mais à quelques années près c'est un écart pas très important mais surtout ce qu'on peut constater c'est que les scénarii de plus grandes de plus grandes puissances installées ont un meilleur temps de retour que les petites puissances on prend un autre graphe de comparaison sur l'évolution du coût annuel de l'électricité donc ici pour une même puissance installée sur le long terme donc ce sont des graves de projections sur 20 ans les scénarii en autoconsommation et revente du surplus permettre d'avoir une facture énergétique moins élevée à puissance égale de même on peut constater que les scénarii plus on augmente la puissance de l'installation plus la facture sur le long terme est moins élevé que les scénarii en vente totale toujours dans notre exemple alors comment la chambre de métier peut vous accompagner et ben nous on réalise des études d'opportunités photovoltaïques c'est une étude qui vous permet d'avoir un premier niveau d'expertise sur la production réalisable l'investissement le temps de retour sur investissement et surtout le modèle le plus adapté à votre projet la vente totale ou l'autoconsommation avec revente du surplus et la puissance installée optimum dans dans nous nous vous remettons un rapport suite à notre étude et dans ce rapport nous nous vous donnons des informations sur les grands principes du photovoltaïque et les points sur les caractéristiques du bâtiment ou du terrain qui est concerné par votre projet à savoir la situation géographique la prise en compte des masques proches et lointains si vous êtes aux abords d'un bâtiment protégé les consommations du site etc puis nous détaillons par la suite pour chaque scénario étudié les données techniques c'est à dire l'orientation l'inclinaison la surface et puissance installée nos hypothèses de calcul alors surtout dans le cas de l'autoconsommation avec la revente du surplus nous vous indiquons si on a pu récupérer vos courbes de charges auprès du gestionnaire de réseau avec votre consentement bien entendu et si on n'a pas pu récupérer ses courbes de charges si nous sommes passés par un profil type de consommation donné par une élite ensuite nous donnons les résultats de production et la part autoconsommée et la part vendue de la production solaire et un bilan financier avec notamment le coût des panneaux une une estimation du tarif de raccordement réseau le montant des tarifs d'achat le coudex un coût estimé d'exploitation maintenance et un temps de retour brut sur investissement à la fin voilà à la fin du rapport on vous donne une synthèse qui permet de comparer tous ces scénarii on ça permet d'avoir une comparaison sur la production à une comparaison financière et une comparaison sur leur rentabilité financière puis on vous fait on vous donne diverses informations sur les démarches à suivre des points de vigilance etc donc en conclusion afin de bien mener son projet de photovoltaïque il est important de bien quantifier le potentiel via une étude d'identifier les modèles économiques le bon modèle économique vente totale autoconsommation avec revente du surplus et de s'entourer de professionnels compétents pour finir n'oublions pas que l'énergie la moins chère la moins polluante est celle que nous ne consommons pas et comme l'indique le scénario néga wat commençons par maîtriser nos consommations c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique utilisons des équipements performance l'efficacité énergétique puis privilégions les énergies renouvelables et n'hésitez pas d'appeler votre chambre des métiers pour vous faire accompagner sur ces trois axes et je te redonne la marque ben je vais tu me la redonnes mais je vais te poser plein de questions ouais vas-y alors il y avait une question sur laquelle tu as répondu mais j'aimerais bien qu'on te la poser en direct pour que tu répondes pour tout le monde c'était une personne qui disait j'ai un projet d'ouverture d'une boulangerie artisanale dans un bâtiment neuf qui devrait se concrétiser d'ici l'année prochaine combien de panneaux photovoltaïques me faudrait-il environ pour alimenter un four électrique environ même si bien entendu cela varie suivant la puissance du four est ce que tu pourrais répondre s'il te plaît répondre à cette question mais en direct alors c'est c'est compliqué de répondre à cette question parce que effectivement le le nombre de panneaux à installer dépend surtout de votre profil de consommation et de la quantité de votre consommation donc toujours faire une étude d'opportunité parce que chaque cas est différent chaque site n'a pas le même ensoleillement donc pour qu'on soit clairement ferrand le pied en volet ou plus au sud de la région on installera pas le même nombre de panneaux de l'inclinaison donc très compliqué de répondre à votre question et je pense qu'une étude d'opportunité serait opportune concernant l'étude j'ai une ou deux questions pour savoir le coût de l'étude de la chambre de métier alors c'est en réflexion pour le moment d'ici la fin enfin jusqu'à la fin de l'année elle est elle est financée à 100% par l'ADEME et la chambre de métier et elle passera payante au 1er janvier et c'est en cours de c'est en cours d'étude pour savoir à combien donc ça veut dire que ceux qui participent au webinaire ils ont ils ont un temps d'avancé que si ils contactent la chambre de métier avant la fin de l'année le diagnostic sera sûrement pris en charge par l'ADEME et la chambre de métier il faut que l'étude soit faite avant la fin de l'année d'accord je alors du coup ça veut dire que on va je vais vous poser une question à tous après puisque vous savez que j'aime bien les sondages je vous poserai un sondage pour justement savoir qui veut être contacté pour qu'on puisse s'établir le diagnostic avant j'ai une autre question comment demandons comment demande-t-on l'aide pour l'autoconsommation avec vente de surplus c'est comme c'est comme la vente totale en fait c'est un contrat assigné avec un contrat de tarif de rachat assigné avec EDF-OA c'est souvent vous vous faites accompagner par votre installateur pour remplir le dossier ce dossier il se remplit souvent en même temps que la demande de raccordement auprès de réseaux auprès d'Enelis par cette question pour votre rapport vous partez sur quelle puissance de panneaux alors j'ai eu crainte de ne pas avoir bien compris la question c'était pour ça qu'elle est puissante oui bah alors il y en avait plusieurs en fait dans l'exemple du de la présentation en fait je voulais j'ai voulu vous montrer une simulation on pouvait comparer la mise en place de 9 kilowatts crête 36 100 et 200 et pour un site qui consommait 60 mille kilowatts heures par an oui donc c'est le même panneau mais c'est le nombre de panneaux qui varie à le nombre de panneaux je pense que c'est la question ok si monsieur voxion veut me mettre mais je je il est en train de prononcer la question dans nos études on part sur des souvent on fait pas de calme à notre niveau d'étude on ne fait pas de calpinage faut savoir que chaque installateur à son type de panneau et on peut très bien installer un panneau qui fait un mètre 20 sur un mètre 60 qui va faire 375 watts crête et en existe aussi qui font 400 415 watts crête donc j'ai envie de dire que là on raisonne plus dans au niveau de cette étude par mètre carré solarisable d'accord parce que justement il dit que ces panneaux font 375 watts est ce que vous partez sur cette base de puissance on est sur une base un ratio qui est donné par par un par espul qui est un bureau d'études spécialisé en photovoltaïque qui est en toute transparence pour de la toiture incliné à 180 watts crête par mètre carré qui est un peu alors pardon je vais juste pour avoir comparé avec un calpinage de toiture en général on a un peu en dessous de ce qu'on peut mettre pour avec un 375 watts crête en panneau qui existe actuellement j'ai une question est ce que la chambre de métier l'ADEME enfin nous aide également sur dans les demandes de subventions régions départements communes si elle existe évidemment alors c'est écrit sur un décret il ne peut pas y avoir d'autres aides publiques que les tarifs d'achat donc donc pas d'aide pour du photovoltaïque à partir du moment où vous revendez à EDF-OA on est on est d'accord qu'il ya eu un moment donné une une aide auprès de la région mais c'était pas sur les panneaux photovoltaïques mais c'est sur le toit oui et sur la partie des amiantages exactement une question concernant le mode de consommation il en existe seulement deux c'est bien ça l'autoconsommation partielle avec vente du surplus et autoconsommation totale pour l'autoconsommation en fait est ce qu'il existe bien juste deux modes de consommation la vente de surplus ou l'autoconsommation totale je l'aurais formulé enfin en fait en photovoltaïque on parle plus ce soit là vous parlez que de l'autoconsommation donc oui effectivement en fait l'autoconsommation totale c'est c'est que vous vous engagez à un moment donné quand vous dimensionnez votre installation vous êtes sûr que vous n'allez rien injecter au réseau et vous allez quand même faire une demande vous allez quand même dire à une édite ce que vous installez des panneaux mais que vous ne que vous n'injecterez rien au réseau voilà donc après pour effectivement il n'y aura pas de tarifs de rachat d'achat dans le cas d'une auto consommation totale donc en photovoltaïque on va plus parler de vente totale ou d'autoconsommation avec la vente du surplus et c'est vrai que l'autoconsommation totale elle est elle est presque rare au moins dans l'artisanat quoi alors il ya deux questions que je vais mettre en une seule question je pense les deux questions la première c'était mettez vous en contact les artisans ayant des projets avec des installateurs et il ya la même qui enfin la question mais qui est un peu différente c'est avez vous des listes de contacts d'installateurs fiables alors la question est non mais pas en contact avec des installateurs par contre je vous invite à aller voir les les sites des labels et eux ils ont des annuaires des annuaires avec les installateurs agréés pour du photovoltaïque on est neutre et c'est vrai que on va pas indiquer un installateur plutôt qu'un autre un autre donc effectivement on va être plutôt neutre là dessus pour l'instant j'ai pas d'autres questions est ce que il ya je vais attendre de une ou deux minutes pour voir mais ce qu'on va faire non entre temps on va alors je vais vous laisser poser d'autres questions si vous le souhaitez un dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran ce que je souhaiterais faire hop je vais quand même poser la question justement c'est ce que je vous demandais sauriez vous intéresser par un diagnostic photovoltaïque si vous êtes intéressé en fait je vais on récupérera vos vos données et je les on les fera passer aux experts environnement de chaque département pour qu'ils puissent vous recontacter comme ça vous n'avez pas de démarche à faire mais c'est nous qui revenons qui revenons vers vous pour vous pour vous proposer ben pour voir avec vous vous en êtes et peut-être vous proposer du coup le diagnostic voilà je vois qu'il ya du coup deux questions bonjour quel est le souci avec les toitures amiantes amianté ah ben c'est quoi tout simplement on n'a pas le droit de percer toute surface amiantée et du coup on ne peut pas venir fixer des panneaux sur une toiture amiantée une autre question est ce qu'on parle aussi la possibilité de la mise des batteries dans le l'étude non c'est pas un cas qui est abordé pour le moment c'est trop à la marge et pour le moment enfin le retour qu'on peut avoir sur les batteries c'est que le coût est encore très élevé et le bilan financier en est dégradé ok alors du coup je suis désolé j'ai enlevé des messages oui on demande les installateurs parce que justement je souhaite qu'il n'y ait pas de publicité puisque on vend pas donc voilà je j'en ai vrai j'ai enlevé un peu tout ça voilà est ce qu'il ya d'autres d'autres questions on est à votre disposition en tout cas on est à votre disposition sur toute la région auvergne rollenalp donc si vous souhaitez d'autres informations vous pouvez nous nous recontacter sinon de toute façon pour ceux qui ont dit qu'ils souhaitaient le le être contacté pour le diagnostic on vous on vous recontactera très bientôt voilà j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions leur ligne oui donc merci beaucoup à toi merci à toi claire merci à tout le monde pour avoir voilà d'assuivir notre notre webinaire et on espère vous retrouver pour pour d'autres webinaires que nous organisons sur toujours sur sur l'environnement donc voilà restez connectés vous avez toutes les informations de nos webinaires sur notre site internet la chambre de métier auvergne ronalp dans l'onglet environnement et vous verrez on fait des webinaires à peu près une fois par mois sur des sujets complètement diverses mais toujours sur le l'environnement pour notre pour notre partie voilà en espérant qu'on a réussi à répondre à toutes vos questions et puis on vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt au revoir au revoir bonne soirée